Vous êtes nombreux à vouloir remplacer Anne Hidalgo au poste de maire de Paris, Hugues Rançon, Anne Le Breton, Mounir Majoubi, Cédric Villani, qui fait jeu égal avec vous dans le dernier sondage de la semaine dernière. C'était déjà le cas en septembre dernier. Il fait jeu égal avec vous, finalement, je vous pose la question, parce que vous passez tous un grand oral devant la Commission Nationale d'Investiture la semaine prochaine. Le 9 juillet. Le 9 juillet, avec une décision qui devrait intervenir le lendemain, on n'est pas entièrement sûr. Mais je vous pose une question toute simple, finalement, pourquoi pas lui ? Pourquoi vous, et pourquoi pas, Cédric Villani ? Mais je vais vous dire, c'est aussi la raison pour laquelle on a une Commission Nationale d'Investiture. Moi, je ne crois pas que les sondages doivent départager qui que ce soit à un an d'une élection. Les sondages encore récents sur les élections européennes nous ont donné beaucoup d'enseignements sur la fiabilité des instituts. Et donc, s'il y a bien une chose dont il faut se méfier à un an des élections, ce sont les sondages. On a une Commission Nationale d'Investiture qui a fait un très bon travail. Elle a permis à d'excellents députés d'émerger, d'être élus députés. Hugues Rançon, Cédric Villani, Mounir Majoubi. Et moi-même, on a été choisi par cette Commission Nationale d'Investiture il y a deux ans. C'est un bon mécanisme qui permet de faire émerger des talents. Et qui permet surtout de mettre de côté les batailles d'égo qui, je crois, n'intéressent pas les Parisiens. Moi, quand on m'interpelle dans la rue, on parle de propriété, on parle de transport, on parle de sécurité, on parle de loyer trop cher, de logement. Mais on parle assez peu des gardes égaux. Donc nous, on a choisi de mettre la bataille sur le terrain des idées. Chacun fait des propositions. Et c'est une bonne chose qu'on ait de nombreux talents à La République En Marche. Parce que dans le sondage que vous évoquez où je fais jeu égal avec Cédric Villani, il y a aussi Mounir Majoubi qui est devant et qui devance Anne Hidalgo. Devant Anne Hidalgo avec 22%. Vous êtes à 25 avec Cédric Villani, pour préciser. Exactement. Ça veut dire qu'on a des talents, qu'il y a une demande, une envie d'alternance à Paris, qu'on va porter ces projets. Et je vous le dis, nous serons rassemblés et réunis, quelle que soit l'issue de cette commission nationale d'investiture. Chacun a eu l'occasion de le dire et de le rappeler à maintes reprises. Vous avez cette certitude, mais on peut en douter quand on observe le déroulement de cette désignation, puisque vos adversaires, quasi unanimement, mettent en cause la sincérité de la commission nationale d'investiture. Il semble douter de son indépendance vis-à-vis de vous, parce qu'on le sait, vous êtes très proche du patron du parti, Stanislas Guérini. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais d'abord, Stanislas Guérini ne siège pas dans la commission nationale d'investiture. Ce n'est pas moi qui en ai fait la composition. Je vais vous dire, chacun se rendra dans la commission nationale d'investiture. C'est donc la preuve que la procédure, elle convient à chacun. Sinon il boycotterait. Et ensuite, nous nous rassemblerons. Parce que par-dessus tout, nous souhaitons porter une alternative à la manière dont la maire de Paris a géré la ville ces dernières années. On veut remettre de l'ordre dans l'espace public et on veut rendre aux Parisiens le plaisir et la fierté de vivre à Paris. Tout simplement.